Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Okami ! La fois dernière on avait traversé la forêt du Yoshiba Taiyo, la forêt de l'enfer, quoi, où il y avait plein de pièges, plein de ronces, plein de boules de neige surtout, et on était arrivés jusqu'à la porte spirituelle, peut-être qu'il y a quelque chose derrière ? Ah, j'aurais pas le temps de voir, dommage ! La porte spirituelle pour aller chercher la petite fille qui s'est perdue dedans. Nul ne sait par qui et quand elle a été construite, je sais. C'est juste qu'elle est là depuis l'époque des mythes. Elle est donc bien plus vieille que même ce vieux Ishaku, haha. Des générations de chefs du clan des Koropukuru l'ont gardée. On dit qu'ouvrir cette porte pour rien n'amène que des catastrophes. Mais je n'ai pas la moindre idée de quel genre de catastrophe. Je veux ouvrir cette porte de force, après tout. Nous n'avons pas d'autre choix si Pirika est de l'autre côté. Vas-y, Ishuna. Recule-toi, Ama. Waouh, il a réussi. Le vieil Ishaku m'arracherait les yeux s'il savait ce que j'ai fait. Gardons cela entre nous, Ama. Promis, hein ? Regarde simplement cette lumière. Elle paraît bien trop pure pour être porteuse de malheur. Qu'est-ce que tu regardes ainsi, boule de poil ? La porte est ouverte, n'est-ce pas ? Tu n'as pas les tripes pour la traverser ? Si tu renonces maintenant, après tout ce que j'en ai bavé, je te jure que... Eh ? Ok. Rebonjour, Ishune. Amaterasu, c'est bien ça ? J'ai pensé venir vous rejoindre pour m'amuser un peu. Je n'avais jamais vu la porte spirituelle auparavant. On dit que l'ouvrir n'amène que des désastres. De toute façon, la situation est déjà assez désastreuse, donc... Dis, qu'est-ce que tu fais donc ici ? Mais avant tout, comment es-tu parvenu aussi loin dans Yoshipetai ? Ah, tu veux parler du pouvoir de cette forêt de perturber les bêtes ? Certes, nous les Wanam et Omnibet, devrions le ressentir. Mais il semble que l'épée sacrée Goutonné m'a protégé. Ce n'est pas surprenant, car c'est elle qui m'a conduit d'ici. Le mur de glace se brisera et ouvrira la voie vers les yeux. Quand l'épée Goutonné Shirika brillera de mille fois. Comme la prophétie l'indique, lorsque Goutonné commence à briller, c'est le signe que les démons disparaîtront. De plus, certains disent même que les cieux seront apportés. Que diable cela signifie-t-il ? Hé hé hé. De toute façon, l'épée n'a même pas commencé à luire. Je ne dois pas avoir massacré suffisamment de monstres. Je ne suis pas sûr que ça marche comme ça. Si c'est le cas, cette porte spirituelle fera l'affaire. Je vais donner un avant-gout de Goutonné à ces démons. Eh ben... Il est déterminé en tout cas. Nous n'avons aucune idée de ce qui se trouve de l'autre côté. Nous savons seulement que Goutonné a fini par se retrouver. Je te garantis que tu en auras pour ton argent là-bas. C'est bien ce que j'espère. Pour Goutonné, l'épée sacrée. On y va aussi nous. Non, attends, Emma. Ce n'est peut-être pas une si bonne idée. Mais si. C'est bien, on va avoir un allié. Plutôt doué en plus. Vu le combat qu'on a fait contre lui, il était rapide et il a pas mal de vie. Mais bon, quelque chose me dit que ça sera quand même un handicap ce mec. Il ne s'est rien passé. La porte spirituelle devait porter malheur à ceux qui la traversent. Ah, cet endroit me rappelle quelque chose. Ah bon. Eh, mais on dirait... Le village de Kamiki. Kamiki ? Vous voulez dire dans le... Vous voulez dire le petit village de Shinshu ? C'est là où a commencé la légende de Roshi ? Je n'ai jamais traversé la mer. C'est la première fois que je viens. Sur les terres du Nippon. L'esprit divin de Koutonné a dû me guider jusque là. Les monstres d'ici vont goûter à son acier. Salut. Non, qui attend ? Épirika. Il est parti. Ah. Mais c'est vraiment le village de Kamiki, non ? Bizarre. J'ai l'impression que quelque chose ne tourne pas. Hein ? Oh mon dieu, la lune. C'est étrange. La pleine lune est de nouveau là. Regarde. C'est pas là que l'arbre de Sakuya était. Il est une plante minuscule à la place. Petit loup, tu ne serais pas une sorte de dieu ? Je suis un esprit des forêts, je suis Shakuya. D'accord. Jeune esprit des forêts, Sakuya. Hein ? Shakuya ? Ça me rappelle quelque chose. Peu importe. Dis petite, tu ne sais pas où serait passé Sakuya ? D'accord, d'accord, tu nous l'as déjà dit. Bon, va prendre ta pelle et ton seau et va jouer, hein. On est occupés là. Ok. Je sais où on est. Ah ah. Vous le savez aussi. C'est pas très difficile à deviner. Et du coup, on va se rendre à la maison de notre pote. Comment il s'appelle déjà ? Susano. Et à mon avis, c'est pas Susano qu'on va trouver. Allez. Et ça, c'est pas Koshinada à mon avis. Bonsoir mon ange, comment tu vas ? J'espère que t'es patiente avec Susano. Il est assez timide et... Euh... Eh, c'est toi Shiranui ? Les amis d'Orochi sont pas les bienvenus ici. Shiranui ? Amis d'Orochi ? Le village aurait appris que c'est nous qui avons tué Orochi. Héhéhé. Fais la queue pour avoir notre autographe. Tais-toi. C'est toi qui va te faire tuer, sale monstre. Sale monstre ? Hé bébi. Et voilà, on va aller trouver... C'est pas notre ami. Qu'est-ce que... Euh ? Ah ! J'ai dormi comme un ours. J'ai dû m'assouplir pendant que je m'entraînais. Pfff. Pendant que je m'entraînais à vaincre ce bon arien de Shiranui. Hein ? T'es qui toi ? Que veux-tu ? Je suis Izanagi, le plus grand guerrier du Nippon. Tu, tu, tu... Tu es Shiranui ? Papi, t'es encore en train de rêver debout ? Plus grand guerrier du Nippon ? Mes fesses, oui. Tu as amené ce monstre à taille de morpion avec toi cette fois ? Hé bien, tu ne m'échapperas pas, Shiranui. Démons. Démons. Hé, papi, arrête de délirer. Réveille-toi. Et c'est quoi cette histoire de Shiranui ? À quelle époque tu vis, ma parole ? À quelle époque ? Arrête tes balivernes. Regarde cette lune. Aujourd'hui, c'est la nuit de la pleine lune. C'est le soir où Orochi exigera son sacrifice. Orochi ? Oh mon dieu, Isshun t'es loin à la détente. Hein ? Attendez tous une minute. Cette présence sinistre autour de nous, c'est Orochi. Comment c'est possible ? Bah, il est en retard pour jouer les innocents, Shiranui. Nous savons que tu viens chaque année choisir le sacrifice pour Orochi. Mais cette fois-ci, les choses sont différentes. Moi, Izanagi, je mettrai fin à tes actes démoniaques. Mets l'enveilleuse un peu, papy. J'essaie de réfléchir. Orochi ? Izanagi ? Non, c'est pas possible. Hein ? Bah, je veux dire. La porte spirituelle. Nous aurait ramené au village Kamiki 100 ans en arrière ? Ouais, bravo. Oh. Il a l'air un peu plus doué que son... Successeur. Je vais devoir... Je vais devoir le... Le battre ? Je peux pas faire des lames-lumière à la verticale, malheureusement. Alors... Ah, j'avais pas vu qu'il en restait une. J'ai aucune idée de ce qu'il est en train de faire. En tout cas, il est en train de sortir du terrain. Raté. Alors, on va essayer de toutes les mettre ensemble. Oui, je les ai tout de suite. Hop, c'est quand même vachement pratique cette attaque de dash. Il m'a raté. Pourtant, j'étais pas prêt du tout à l'esquiver, mais... Il est juste nul. Oups. Alors... Alors, tant pis, je me les prends. Et voilà. C'était un combat rondement mené, je pense. J'ai tapé dessus comme un bourrin. C'est un combat. Et cette pleine lune. Maintenant, j'en suis sûr. Nous sommes retournés au village de Kamiki, sentant en arrière. Oui, je sais. Tout est clair. Tout le monde pensait que Shiranui venait au village choisir le prochain sacrifice pour Orochi. Les villageois pensaient que Shiranui faisait partie du clan de Orochi. Voilà pourquoi Izanagi t'a appelé Shiranui et voulait te mettre la pâte de thé. Donc, attends une seconde. Où est le vrai Shiranui, alors ? Euh... J'ai un mauvais pressentiment. J'espère que notre arrivée n'a pas chamboulé le cours de l'histoire. Amai l'a tapé, Amai l'a tapé. Ah ah ah, sacrée boule de poil. Hein ? Regarde, les villageois sont tous rassemblés devant cette maison. Izanagi, je t'en supplie, on a besoin de ton aide. Papi prend le bruit. Shiranui rôde dans le village. Ils cherchent la prochaine victime de Orochi. C'est la nuit de la pleine lune. Et le terrible Orochi y va. Oh oh, well... En fait, ils tirent toujours au même endroit, Orochi. La flèche maudite s'est plantée sur la maison du prochain sacrifice. Ce sera la centième jeune fille depuis cette terrible malédiction. Pourquoi notre village doit-il autant souffrir ? Pauvre Isanami. Dire que nous allons devoir l'envoyer à ce monstre. Je crois en toi, Izanagi. Tu t'es entraîné courageusement pour vaincre Orochi. Je sais que tu viendras me sauver. Je n'ai pas peur. J'irai dans l'entrée d'Orochi, la cave de la lune. Je sais que tu mettras un terme à cette malédiction. Je vais mettre la robe blanche du sacrifice. Tout le monde, rentrez chez vous. Cachez-vous. Sauf que ça ne va pas marcher parce que je l'ai défoncé. Il commence à me fatiguer avec ces bouffonneries. Eh, attends. Oups. Finalement, ce n'était pas si malin d'avoir estourbi Isanagi. Que va devenir la légende ? Tu sais ce qu'elle dit. Isanagi s'est déguisé en jeune fille pour tromper Orochi. Puis il a vaincu. Mais comment va-t-il faire maintenant qu'il y a dans les pommes ? L'histoire même va changer. Qu'est-ce qu'on va faire ? On partira à la recherche de Pirika après. On doit penser à un plan d'action. Vite. Bien, je pense qu'on devrait s'assurer que tout se passe comme la légende l'a dit. On doit déguiser Isanagi en jeune fille. Alors par quoi commencer ? C'est bon, je sais. Isanami a dit qu'elle allait se changer et porter la robe blanche de sacrifice. On doit voler la robe et la mettre sur Isanagi. Puis il a emmené avec nous vers la cave de Orochi. Et avec ça, on pourrait refaire la légende. Enfin, j'espère en tout cas. Pas de temps à perdre. On doit se dépêcher avant qu'Isanami parte. Allons lui voler sa robe blanche. D'abord, je vais aller... Faire fleurir ce... Ce trèfle qui me fait de l'œil depuis tout à l'heure. Voilà. Ok, pourquoi est-ce qu'on est revenu dans le temps ? Je ne sais pas trop. Mais en tout cas, on va devoir... Vaincre de nouveau Orochi, apparemment. Au secours, à l'aide ! Shiran Wiron dans le village. D'accord. Faut pas que je me fasse repérer. Par tous les pinceaux. Je pensais pas que quelqu'un était dans le lac. Amma, attends. Regarde. C'est Isanami. Elle prend un bain dans le lac. Et là, c'est la robe blanche du sacrifice. Dis, c'est quoi ce sac et brillant ? Tu crois que ça pourrait être le sac et des huit purifications ? Un doux, il parle moins fort. Isanami doit se purifier avant de mettre la robe. C'est noble de sa part. Surtout qu'on sait qu'Auroshi va l'avaler tout le cru. C'est sa dévotion à toute épreuve qui doit donner cette force au sake. Si seulement je pouvais m'approcher pour voir la petite Isanami... Je... je... Ah bon, Amma. Arrête tes âneries, c'est notre chance. Chat, pardon, lui, l'oeuvre blanche du sacrifice pendant qu'elle se baigne. T'es prêt ? D'accord. Elle a des bonnes oreilles, en tout cas. Il faut s'approcher en douceur. Marche lentement et en silence. Hein ? La 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 la... Allez, on tourne la caméra et on est parti. La 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 la... Je suis un héros. Bien joué, Amma. La robe blanche du sacrifice est à nous. Maintenant, enfilons-la sur Isanagi. Oh mon dieu. Ils font la même taille. Ou alors ça doit être une robe vachement ample. On peut apporter du détail. Bon, on a la robe. Enfilons-la sur le papy. Haha, il a pas l'air joli comme ça. Maintenant, Isanagi peut prendre la place de la jeune fille. Comme dans la légende. Ah non, c'est pas du tout la même taille, mais ça ira. Pas vrai, Amma ? On s'est pas mal débrouillé, tu trouves pas ? Bref, allons-y. Remdenons-le à la cave de la lune avant qu'il se réveille. Après tout, il est parfaitement habillé pour l'occasion. Oh mon dieu. Et qu'est-ce qu'elle va dire, Isanami, si elle le voit comme ça ? Izanagi, que fais-tu avec Shiranui ? Amma, on n'a pas le temps pour les isanneries. On va changer le cours de histoire s'il ne se concentre pas un peu. D'accord. Aller, c'est parti. La charge victorieuse d'un chien et de son travelo pour battre un dragon à huit têtes. Bonjour. Ce manteau c'est blanc, tu es Shiranui, au secours à l'aide ? Non, on n'est pas bon, je ne sais pas, mais c'est un gars. Vous vendrez n'importe quoi. Ok, c'est ça que je voulais depuis le début. Miroir de la trinité. Ouh, un nouveau miroir. Grain de résurrection. Nouveau rosaire. Et une nouvelle épée. Oh bah, oui. Je veux. T'as pas des trucs d'or à me vendre pour améliorer l'épée, hein ? Ah, apparemment non. Je vais peut-être acheter le miroir aussi. Ouais, allez, comme ça je l'aurai. Je me fais un petit plaisir. Du coup, je vais équiper tout de suite la nouvelle épée à la place de mon ancienne épée. Je vais peut-être la mettre en principale par contre. Alors à quoi elle ressemble ? On ne peut pas voir avec l'autre gugus sur mon dos. Les plaines de Shinshu. Voilà à quoi ressemblaient les plaines de Shinshu il y a 100 ans. Eh, c'est la deuxième fois qu'on fait une promenade vers la cave de la lune. Mais c'était plus agréable avec la charmante Koshinada sur le dos. Le paysage et l'odeur sont bien plus agréables à notre époque. Finalement, le voyage dans le temps, ce n'est pas trop mon truc. Ok, ça fera l'affaire. De toute façon, c'est pour avoir... Si c'est pour avoir un de bonheur en plus, ça va, quoi. Bonjour. Tu vas te prendre un coup d'épée dans ma figure, même si tu dors, tu le sais. Ils sont tous faibles. Alors, moi, je veux couper celui qui se protège. Alors, avec du vent, est-ce que ça marche ? Elle a l'air plutôt forte, cette épée. Oups. Tant pis. On dirait le... Le Brakmar de Cloud dans... Dans Final Fantasy VII. Oh, mon dieu. Petite coupure pour retirer ta protection. Et je t'achève. Je t'achève. Voilà. Je ne sais pas où vaillent les Anakis quand je suis en combat. La cave de la lune, c'est par là. Je ne me souviens déjà plus du chemin. Non, 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 non. Petit trèfle en chemin. Plus 40. C'est quand même mieux que de... C'est quand même mieux que de faire refleurer des arbres pour avoir un, quand même. Ça fait une jolie lumière, en tout cas. Quand je concentre mon épée. Oh, j'ai vu des crottes d'émons. Je ne sais pas. 18 000 rios. C'est généreux dans le passé. Ça doit être les 30 glorieuses. Il y avait de l'argent à l'époque, je crois. Allez, go. Je ne sais pas si on va devoir voir faire le combat contre Orochi, ou s'il va y avoir une cinématique pour dire... Hey, vous l'avez battu. Ou si Shiranui va s'en occuper comme dans la légende, peut-être aussi. J'attends de voir. Cave de la Lune, entrée. Par contre, j'espère qu'on ne va pas devoir refaire le chemin dans les cuisines des démons. Parce que bon, ça c'était bien une fois, mais après... Je vais peut-être arrêter ici, en fait. Oui, je vais arrêter l'épisode ici. Désolé. Moi, je vais continuer de jouer. Et vous allez devoir attendre un petit peu. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, il s'est passé pas mal d'événements bizarres. La prochaine fois, on va dans la cave de la Lune, et on verra si on doit disposer nous-mêmes de Orochi. Voilà. Bonne journée tout le monde. Salut.